bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo alors aujourd'hui nous allons parler de la to do list alors à l'heure numérique où nous vivons aujourd'hui vous avez énormément d'outils de to do list sur le marché qui sont gratuits et efficaces vous avez par exemple trello pour le monde du travail mais que vous pouvez aussi utiliser de manière perso vous avez votre liste de tâches sur votre smartphone vous avez également evernote vous pouvez avoir wanderlust que j'aime beaucoup or j'ai dit une bêtise c'est wanderlist pas wanderlust mais il reste encore la bonne vieille méthode de tout écrire à la main sur une feuille de papier ou sur un post-it alors moi j'ai trois choses que je préconise pour avoir une bonne to do liste la première c'est de faire attention à mettre des verbes d'action sur votre to do liste ce n'est pas la peine de décrire ménage ou décrire anniversaire ou course parce que ça reste assez vague et donc ça va vous entraîner à ne pas le faire et à laisser de côté plus mettez plutôt des verbes d'action du style faire le ménage ou mieux encore nettoyer la cuisine là ça devient précis et donc du coup vous allez le faire aller faire les courses organiser l'anniversaire de de théo ça ce sont des choses qui sont concrètes et vont vous pousser à le faire la deuxième chose c'est de diviser donc les tâches que vous avez à faire en petites tâches parce que quand c'est trop grand bah en fait cela va pousser à procrastiner et à ne pas le faire prenons un exemple je vais prendre même deux exemples tout à l'heure je vous ai dit organiser l'anniversaire de théo c'est bien beau mais ça reste vague alors que si vous dites ok dans l'anniversaire de théo qu'est ce que je dois faire bah il va falloir que je choisisse un thème par exemple donc vous pouvez noter choisir thème de l'anniversaire acheter les couverts en plastique ou en carton ça c'est une chose qui est petite et concrète également ça va être faire la liste des invités voilà donc vous avez vu vous avez déjà trois tâches que vous trois sous tâches à organiser l'anniversaire de théo et là ça devient concret donc du coup vous avancez petit à petit parce que peut-être qu'aujourd'hui vous n'allez pas organiser tout l'anniversaire de théo mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire ces trois choses et ces trois choses vont vous faire avancer plutôt que de ne rien faire et de vous retrouver complètement débordé que ça va devenir urgent et vous allez tout faire dans la précipitation autre exemple vous êtes par exemple étudiant et vous avez un mémoire à rendre écrire juste faire mémoire ou rédiger mémoire ce n'est pas assez précis et ça va vous entraîner à procrastiner plus qu'autre chose donc plutôt que ça mettez vous comme objectif à aujourd'hui je vais écrire une page où je vais écrire juste un paragraphe et vous allez voir que finalement quand vous allez commencer à écrire ce paragraphe sans vous en rendre compte vous allez écrire beaucoup plus qu'un paragraphe plus qu'une page voire peut-être que vous allez vous lancer et vous allez à écrire 15 pages mais à la base vous étiez parti pour écrire une page et donc du coup cela va vous mettre dans le train et vous permettre également d'avancer la troisième chose importante c'est de ne pas mettre quinze mille choses sur votre to do list ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas le faire vous allez regarder votre liste comme ça et ça va vous désespérer plus qu'autre chose choisissez trois tâches importantes à réaliser dans la journée et réalisez les c'est toujours mieux de mettre trois tâches plutôt que d'en mettre 15 et d'en faire zéro vous mettez trois tâches et vous les faites si trois c'est encore trop énorme pour vous bah dans ce cas là prenez une seule tâche et et vraiment fait là cette tâche là cela va vous permettre en fait d'avancer et de ne pas avoir votre to do liste d'un côté que vous regardez d'un oeil comme ça en se disant purée je n'ai toujours pas fait j'arrive pas à y mettre donc voilà mes conseils pour une bonne to do liste donc la première chose vous mettez des verbes d'action deuxième chose vous découpez en petites tâches réalisable et la troisième chose donc c'est de ne pas mettre dix mille choses mais choisir trois actions à faire dans la journée voire une seule à faire dans la journée dans la prochaine vidéo je vais vous parler de l'important et de l'urgent et comment faire pour distinguer les deux je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir